Lui c'est Paul. Paul est une personne vraiment ambitieuse qui travaille extrêmement dur. Il ne sort plus, n'a plus beaucoup d'amis, dort de moins en moins et rentre à chaque fois totalement épuisé. Il se demande comment les autres parviennent à sortir, à faire la fête, à avoir une vie sociale et à avoir du temps pour leur passion lorsque lui est condamné à travailler 24h sur 24, 7 jours sur 7. La réponse, travailler dur ne suffit pas, il faut aussi travailler intelligemment et efficacement. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui mon capitaine, comment travailler vraiment efficacement, comment réduire son temps de travail en augmentant son intensité, comment passer le moins de temps possible et toujours accomplir autant. Avant de démarrer cette vidéo, tu vois qu'on a un peu changé le décor. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu préfères ce décor, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu préfères l'ancien, n'hésite vraiment pas aussi à me le dire. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Comme je l'avais annoncé sur Instagram, il y aura beaucoup de changements à partir de maintenant. Il y aura d'ailleurs plus de vidéos long format, mais également plus de vidéos petit format. Donc si tu veux vraiment te préparer pour 2023, pour devenir ta meilleure version, n'hésite vraiment pas à t'abonner dès maintenant. Maintenant que c'est fait, on va donc aborder les 5 clés pour travailler vraiment efficacement, pour abattre autant de travail en beaucoup moins de temps. La première astuce est de repérer les 80-20. Que sont les 80-20 ? Ce sont les 20% d'actions qui créeront 80% des résultats. La règle des 80-20 ou la loi de Pareto a été découverte suite à plusieurs constats observés au quotidien. Par exemple, ça ne va pas te surprendre si je dis que 80% des richesses mondiales sont détenues par 20% des personnes. De même, la règle des 80-20 s'applique aussi à ta garde-robe, étrangement. Parce que je suis sûr que tu ne portes pas tous les vêtements de ton armoire. Tu portes probablement seulement 20% de tout ton armoire. Et ces 20% de vêtements, tu les portes ainsi 80% du temps. Donc ça peut être ton t-shirt préféré avec ton jean préféré et tes chaussures préférées. Et enfin, pareil pour moi, en tant que créateur de contenu, il y a seulement 20% de mes contenus qui m'ont rapporté 80% de mes abonnés actuels. Ce sont surtout les contenus qui font vraiment beaucoup de vues, qui sont vraiment viraux. Et donc maintenant que tu es au courant de cette règle des 80-20, vois vraiment ton travail sous cette perspective 80-20. Il y a seulement 20% de ce que tu fais qui va générer 80% des résultats. Donc ce qui veut dire que parmi tout le travail que tu as à faire, il y a seulement ces petites 20% que si tu fais seulement ces 20%, et bien tu auras déjà presque terminé tout le travail. Donc vraiment, ne sois pas comme Paul, ne te précipite pas directement sur les tâches. Réfléchis en amont à ce qui est le plus important. Et une fois que tu as repéré l'essentiel le plus important, tu ne te consacres que sur l'essentiel. Tu ne fais pas ce qui n'est pas important, ce qui ne va rien apporter au projet que tu fais. Ensuite, astuce numéro 2, mon capitaine, commence par les grosses pierres. Il y a longtemps, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup marqué. C'était un professeur qui parlait à ses élèves et qui leur enseignait une leçon de vie vraiment fondamentale. Supposons que tu aies un bocal avec des grosses pierres et du sable. Si tu commences par mettre le sable en premier, tu n'auras que très peu de place pour mettre les grosses pierres. Alors que si tu commences par mettre les grosses pierres dans le bocal, puis que tu mets le sable par-dessus, et bien tu verras que tout le sable rentrera avec les grosses pierres. Et tu auras encore même assez de place pour mettre un peu de bière si tu veux. Voir vraiment le bocal comme ton temps. Ton temps est limité comme l'espace dans ce bocal. Les grosses tâches, ce sont les pierres. Et les petites tâches vraiment insignifiantes, ce sont le sable. Donc lorsque tu commences par mettre tout le sable, tu accordes beaucoup trop d'attention aux petites tâches et tu n'as plus le temps pour faire les grosses tâches qui prennent beaucoup plus de temps. Par contre, si tu commences à accorder tout ton temps aux grosses tâches, aux grosses pierres, et bien tu trouveras toujours du temps pour faire les petites tâches dès que tu auras fini les grosses tâches. Commence par les grosses tâches, on appelle aussi ça les MIT, Most Important Tasks. Commence par donc ces tâches les plus importantes et seulement lorsque tu auras mis tes grosses pierres, tu pourras accorder un peu de temps pour le sable, pour les petites tâches un peu plus insignifiantes. Et au pire, si tu n'as pas le temps pour ces petites tâches, et bien tu peux les laisser tomber. De toute façon, ce n'est pas extrêmement important. Et pour te montrer à quel point c'est vraiment important de faire ça, il y a même un livre qui s'appelle Eat the Frog, ou Avaler le crapaud en français qui explique que tu as toujours avalé le crapaud en premier, c'est-à-dire ces tâches qui te repoussent et que tu n'as pas trop envie d'agir dessus, mais que tu sais pertinemment qu'ils sont importants. Donc je t'ai parlé du sable, je t'ai parlé des gros cailloux, mais je t'ai pas parlé de la bière. Que représente la bière ? La bière représente les moments où tu te détends avec tes amis, où tu prends une petite bière, où tu rigoles, où tu t'amuses. Donc en commençant par les grosses pierres, puis le sable, tu auras toujours de la place pour t'amuser. Tu pourras toujours dégager assez de temps pour t'amuser, pour avoir une vie sociale, pour accorder du temps, pour ta passion. Parce que tu peux échanger, ces tâches pas importantes comptent un peu plus de temps pour profiter de la vie. Par contre, tu ne pourras jamais échanger les grosses pierres contre une bière. Pile numéro 3 du travail efficace, fais du multitasking stratégiquement. Je sais que tu as déjà entendu qu'il ne faut absolument pas faire de multitasking. Le multitasking signifie faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, travailler en regardant une série, ou rédiger un mail tout en jouant à un jeu vidéo. Ça c'est faire du multitasking. Mais le multitasking n'est pas forcément mauvais. Il y a des moments où tu peux en effet faire du multitasking, et d'autres moments où il n'est vraiment pas recommandé d'en faire. Je recommande absolument de ne pas faire de multitasking lorsque tu fais du deep work. Par deep work, je veux dire les tâches qui sollicitent 100% de ton attention. Par exemple, travailler sur un projet important, faire une dissertation, ou réviser. Pour ces tâches-là, tu ne peux pas faire de multitasking. Tu ne peux pas faire ça tout en regardant une série. Tu ne peux pas faire ça tout en faisant de la cuisine. Tu ne peux pas faire ça tout en jouant aux jeux vidéo. Par contre, tu peux te permettre de faire du multitasking pour les tâches qui ne nécessitent pas 100% de ton attention. C'est-à-dire le shallow work. Le shallow work ou travail superficiel, ce sont les tâches qui peuvent être répliquées facilement par autrui et qui ne mobilisent pas 100% de ton énergie mentale. Par exemple, tu peux très bien cuisiner et lire tes mails en même temps. Tu peux très bien aller à la salle et écouter un audiobook. Tu peux très bien marcher tout en écoutant de la musique et en répondant à un texto. Bref, pour ces tâches, tu peux te permettre de faire du multitasking. Par contre, ne fais surtout pas de multitasking. Pour ces tâches un peu difficiles, accorde vraiment 100% de ton attention mon capitaine. Pile numéro 4 du travail efficace, faire du time blocking. Qu'est-ce que le time blocking ? Le time blocking, c'est une technique reprise directement d'Elon Musk pour planifier ses journées efficacement. Cela consiste tout simplement à planifier dans son calendrier des blocs de temps spécialement dédiés à une activité spécifique. Par exemple, je te donne un exemple très simple. De 20h à 22h, tu vas bloquer ce créneau pour travailler sur tes projets personnels. De 22h à 23h, tu peux par exemple bloquer ce créneau pour de la lecture. Bref, c'est comme si tu te fixais un rendez-vous avec toi-même que tu ne peux absolument pas louper. Pendant ce rendez-vous, tu vas te focaliser seulement sur un projet, seulement sur une tâche en question. Si la tâche a duré plus longtemps que prévu, il te suffira simplement d'allonger le bloc de temps. Mais je recommande vraiment de ne pas le faire parce que toutes les tâches qui sont en bas seront reportées au lendemain. Et si tu continues comme ça, ce sera constamment reporté au lendemain, au lendemain, au lendemain. Donc au final, ce sera un peu comme faire de la procrastination. Donc moi, ce que je recommande, c'est de t'allouer une heure de dépassement maximum. Si après une heure, tu n'as toujours pas fini, passe tout de suite à la tâche suivante et continue la suite demain. Et donc comment faire du time blocking ? Personnellement, moi, j'utilise Google Agenda pour faire mon time blocking. C'est-à-dire que c'est un outil assez efficace pour planifier ses journées, mais aussi planifier ses semaines. Donc je te recommande vraiment de faire ton time blocking sur Google Agenda. Avant de passer au dernier pilier, si tu veux vraiment booster tes résultats, si tu veux connaître tous mes secrets pour passer de 13,53 de moyenne à 18 de moyenne générale au bac, avec la mention « Très bien » et félicitations du jury. N'hésite pas à cliquer sur le lien en bio pour accéder à la masterclass Elite Student qui regroupe 16 modules avec tous mes secrets dévoilés de A à Z. Et enfin, pilier numéro 5 du travail efficace, se mettre des deadlines fictives. Qu'est-ce que je veux dire par deadlines fictives ? Une deadline basique, c'est une date limite. C'est la date avant laquelle tu dois terminer un projet. Mais une date limite fictive vient un peu avant la date limite officielle pour t'assurer que tu termines dans les temps. Donc par exemple, si tu dois finir quelque chose pour le 25 octobre, ta date limite fictive sera le 15 octobre, c'est-à-dire 10 jours avant. Ainsi, dans ta tête, la date limite, c'est le 15 octobre. Tu dois finir ton projet avant le 15 octobre. Mais si tu finis un peu après, par exemple le 16, le 17, tu seras toujours dans les temps puisque la date limite officielle, c'est le 25. Donc en t'accordant une date limite fictive, tu t'assures d'avoir une marge d'erreur. J'espère vraiment que tu auras passé un agréable moment avec moi, que tu auras appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à rejoindre les Capitaine. On est déjà presque 3000, c'est juste fou comment on grossit ensemble. J'ai beaucoup de surprises à vous réserver pour l'avenir. Mais en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mes Capitaines. Allez, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada